... D'une certaine manière, ça a été un choix contraint. Ma fille était très petite, je souhaitais la garder avec moi. Et donc après, quand je l'ai emmenée au Parlement dans mes bras, il y a eu cette agitation, parce que c'était la première enfant aussi petite à entrer dans l'hémicycle. Pas seulement pour les mères députées, mais c'est devenu effectivement une bataille pour défendre toutes les mères dans le monde, pour aider toutes les femmes qui ne doivent plus se retrouver devant un choix entre leur travail et leur famille. Avant tout, il faut investir dans la personne. Mettre à la disposition des femmes le plus d'instruments possibles pour pouvoir concilier les deux choses, ne plus choisir et avoir des femmes valorisées, parce qu'elles sont des mères, mais aussi parce qu'elles ont un travail. Et puis, on a peut-être, ils peuvent aussi avoir un travail.